Les animateurs, principalement de la commune de Tarbes, aux côtés d'animateurs de nombreux départements, c'est un mouvement national, pas de cantine aujourd'hui, parce que c'est un métier qui est dans la détresse, dans la détresse des statuts, dans la détresse de reconnaissance de leur métier, des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Les animateurs sont, face aux enfants, 6 à 10 heures par jour, de 135 jours à 250 jours par an, c'est-à-dire énormément de temps. Ils contribuent directement à l'éducation des enfants dans les temps où ils les accueillent. Et aujourd'hui, le métier est très précarisé et en pénurie, on manque d'animateurs à chaque rentrée, c'est un constant national. On manque de diplômés parce que le métier n'attire plus. Les statuts, la précarité des emplois, les responsabilités qui incombent à ces agents font peur. Et donc c'est un métier où on a du mal maintenant à recruter, alors que c'est devenu un véritable service public au service de la population, puisque sans périscolaire et sans extrascolaire, les gens ne peuvent pas aller travailler. Donc on voulait se joindre au mouvement national pour dénoncer ça, pour dénoncer un certain nombre de points qui nous tombent dessus de plus en plus, notamment la loi inclusion handicap à l'école et réclamer une vraie coordination à l'échelle du département de la question du handicap. Les enfants porteurs de handicap, leur difficulté ne s'arrête pas au temps scolaire. Quand ils fréquentent les accueils périscolaires, ils ont besoin aussi d'accompagnement spécifique. On essaie des choses, on bricole, mais on est tout seul dans notre coin et on a besoin que cette question soit prise en compte par les pouvoirs publics de manière plus consciencieuse, parce que depuis la rentrée, le nombre d'enfants porteurs de handicap explose dans les écoles publiques. Et donc ces enfants, on les accueille aussi dans nos accueils de loisirs. On souhaite aussi, parce qu'on a été, notre ministère, donc qui était avant Jeunesse, Sport et Éducation Populaire, a été absorbé depuis peu par le ministère de l'Éducation nationale. On souhaitait que cette absorption soit positive et constructive et on se rend compte que sur le terrain, elle ne se traduit pas par de la concertation et qu'on n'est que dans l'affichage. Donc on réclame des temps de concertation institués et formalisés, au moins un par an, entre les équipes qui interviennent sur les temps périscolaires et les équipes qui interviennent sur le temps scolaire, les enseignants, pour travailler ce qu'on appelle la cohérence éducative et qu'on demande à tout le monde. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est le cœur de nos revendications aujourd'hui. Et au-delà de revendications, ce qu'on voulait, c'était vraiment attirer l'attention sur ce métier qui répond aux besoins de garde des familles, mais qui est entretenu dans la précarité, qui est occupé à 70% par des femmes, avec des temps découpés, leur permettant et les empêchant de concilier vie familiale et vie professionnelle. Et donc c'est des métiers qui méritent d'être retravaillés, parce que c'est des métiers jeunes. Il y a 30 ans en arrière, ça n'existait pas, les animateurs périscolaires. Il n'y avait que des centres aérés. Aujourd'hui, c'est un vrai service public, donc qui est devenu un métier, mais qui n'a pas eu la reconnaissance qui va avec le métier. Donc il est temps de se pencher sur cette question. On va dire que 40% des directeurs sont sur des contrats stables, sans reconnaissance de leur fonction de directeur par contrat. Et le reste, c'est les équipes d'animation avec beaucoup de turnover. Sur les équipes d'animation, on a très peu d'animateurs titulaires. C'est la majorité des animateurs vacataires avec des CDD. Pour certains, depuis plus de 10 ans, ils re-signent un CDD chaque rentrée. Combien d'heures par jour ? 9 heures par semaine, pour les plus petits contrats. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas leur temps de prépa. Pour les plus gros, 20 heures par semaine. Donc vous rajoutez à ça le temps de découper. Je dois venir de 8h à 9h, repartir chez moi, revenir à 11h45 pour repartir à 14h, revenir à 16h30 pour repartir à 18h. Pour des animateurs qui habitent un peu loin, ça pose la question de l'équilibre entre travailler ou faire autre chose. Parce que même s'ils aiment ce qu'ils font, ils ne mangent pas avec. Le préfet ne pouvait pas nous recevoir aujourd'hui parce qu'il était sur Paris. On a pris date pour une prochaine rencontre, incessamment sous peu. Nous, c'était important que le préfet soit présent puisqu'effectivement, au-delà des revendications importantes des animateurs, on voulait parler plus largement de la politique éducative et des soucis aujourd'hui qu'on se faisait suite aux rapports successifs sur les inégalités et la reproduction sociale aujourd'hui qui est reproduite au sein des établissements. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en difficulté ont des enfants aussi en difficulté en milieu scolaire. Donc tout ça ne peut plus durer. Et on voulait aussi s'attacher sur un dernier rapport qui est sorti sur la santé mentale au sein des établissements scolaires où on perçoit une recrudescence d'enfants qui rencontrent des difficultés d'ordre psychologique qui ne sont pas détectés, qui sont donc en grande difficulté. L'institution est aussi en grande difficulté et on a du mal à y répondre. On a eu un bilan social il n'y a pas longtemps. Un bilan social, d'ailleurs, qu'on vous documentera très bientôt puisque c'est une photographie sociale sur la collectivité. Et dans ce bilan social, il y avait effectivement la question des animateurs où, pour l'année dernière, un turnover de quasiment la moitié des effectifs sont partis. C'est-à-dire la précarité est tellement forte, tellement dure que les agents ne restent pas. Et les agents très motivés, très mobilisés malgré tout. Donc c'est pour ça qu'effectivement, l'administration avait tenu compte de ça à l'époque et avait dit on va stagialiser 27 personnes. Ils s'étaient engagés. Et là, on n'en connaît pas les raisons. Apparemment, c'est en train de se débloquer puisqu'il y a eu une journée d'action, puisqu'on l'a aussi dit en comité technique. Les choses seraient en train de se débloquer. Et sinon, les 27 agents qui devaient être stagiarisés à la rentrée, l'an septembre, ne l'ont pas été.